En Bosnie, le dépouillement des résultats des premières élections de l'après-guerre a commencé aujourd'hui dans la contestation et la confusion. Chaque parti y en semble-t-il la crainte de voir de mauvais résultats pour son propre camp, ou voulant encore prouver qu'une réconciliation nationale n'est pas possible dans l'immédiat. Isabelle Béchelère, Claude Sicard. Dans ce bureau du territoire serbe, qui accueillait aussi des musulmans, le dernier votant s'est exprimé quelques secondes avant 19h hier soir. Soulagement, fatigue et sentiment du devoir accompli. Nous avions décidé d'avoir la même attitude, de ne pas faire de différence. On a retrouvé des voisins, des connaissances, des amis parmi les musulmans. On leur a dit bonjour avec plaisir. Ils ont voté et on les a salués. Sans problème, avec un petit mot sympa. De fait, de 100 à 250 musulmans avaient très courageusement fait le voyage de Sumbulovat pour venir y voter, sans problème. Le bureau 28 est fermé. Après la fermeture, il reste à sceller les urnes avec les autocollants numérotés fournis par l'OSCE, à faire le décompte des votants avec les scrutateurs, avant d'emporter le cœur léger, les urnes, vers la mairie. L'apprentissage de la démocratie ne semble pas peser trop lourd à ces notables serbes, même si la logistique laisse parfois un peu à désirer. La mairie de Palais est visiblement débordée. Les présidents de bureaux attendront donc jusqu'à plus de minuit pour se délester de leur très précieux fardeau. Sous l'œil des observateurs, des policiers locaux, policiers internationaux et autres soldats de l'OTAN. Ce matin, nouveau problème. Aux yeux des serbes, il y a un intrus dans leur mairie, ce mystérieux sac blanc qui va bloquer le dépouillement toute une journée. Négociation. Il ne s'est rien passé. C'est ça qui est arrivé hier soir alors qu'on ne l'attendait pas. Il paraît qu'il contient des enveloppes avec des bulletins de l'étranger. Allez savoir. Les serbes de Bosnie se sont finalement rendus à la raison de l'OSTE et ont entrepris leur dépouillement à 18h ce soir. Pourquoi tant de réticences ? Ce fameux sac blanc contenait effectivement des votes de l'étranger, surtout de musulmans en exil ou de serbes d'opposition. Et les nationalistes de Palais espéraient bien ne pas avoir à faire eux-mêmes le décompte de leur opposition. La démocratie a encore des progrès à faire.